Bienvenue dans ce troisième Cine Club Maroc, le Cine Club où chaque mois on vous propose en streaming un film en lien avec le numéro Anker. Qu'est-ce qu'il vous plaît dans cette musique ? Le côté robot de la musique électronique avec la chaleur qu'apporte la soul. On sent les DJ en devenir là. Alors c'est vous le petit duo de garage dont tout le monde parle ? C'est qui ce mec ? Thomas et Guyman. Sors des sons, t'as jamais entendu ça. Thomas... Comment allez-vous ? Ce mois-ci, on a décidé de vous proposer Eden de Me On Seen Love à l'occasion de notre dossier sur la French Touch. La façon dont Me On Seen Love parle de la French Touch, c'est à travers la figure de son frère Sven Love, qui était un DJ très connu de la scène House de la French Touch des années 90, puisqu'il animait les soirées Respect et Cheers. Le nom est tiré d'un fanzine qui s'appelle Eden Fanzine, qui accompagnait justement tout ce mouvement de la French Touch qui a émergé dans les années 90. Eden, ça renvoie évidemment au paradis perdu, quelque chose qui a été désenchanté, et c'est une thématique qu'on va retrouver dans tous les films de Me On Seen Love. On va suivre Sven dans le film, qui est incarné par Félix de Givry, qui est donc ce DJ, qui après toute une série de grands succès dans l'organisation de ses soirées, va petit à petit voir son rêve très lentement se déliter et subir l'érosion du temps. C'est-à-dire qu'après avoir voyagé à New York, après avoir connu comme ça une vie rêvée, Sven Love va aller d'échec en échec, tout en voyant à ses côtés des figures comme les Daft Punk, qui sont présentes dans quelques scènes absolument géniales du film, d'autres personnalités que lui réussir et arriver à dépasser ce moment d'euphorie, d'une essence du mouvement pour vraiment s'installer dans le milieu du paysage musical. Mais lui va aller d'échec en échec et de désillusion en désillusion, jusqu'à devoir faire une croix sur ses rêves de musique. C'est un film que moi j'adore vraiment. Il raconte quelque chose avec extrêmement de gras, c'est quelque chose qu'on voit assez peu au cinéma, qui est la façon dont les rêves se dissolvent dans le quotidien de façon extrêmement douce. On a souvent au cinéma des trajectoires de personnes qui soit réussissent, soit réussissent énormément, puis la déchéance, mais des trajectoires en tout cas qui ont des pentes, soit ascendantes de façon extrêmement verticale, soit descendantes. On a assez peu la façon dont extrêmement doucement la vie va se jouer de nous et va faire que les rêves qu'on avait au départ, les rêves de 20 ans qu'on a tous eus, vont tout doucement se fracasser contre le réel, mais voilà, avec une douceur absolument incroyable. Le film est nostalgique, c'est un film qui est finalement assez dur dans ce qu'il raconte, mais qui le raconte avec une telle empathie, avec un tel amour, que pour moi c'est un chef-d'oeuvre et sans doute l'un des films qui s'empare de cette question avec le plus de talons. Peu-noms ? Thomas et Guiman ! Eh ben non, je vous ai pas ! En plus, je vais vous dire la vérité, j'ai un petit souci de Drey Scott là ! Sous-titrage Société Radio-Canada